...de l'indépendance de Madagascar. Afin de donner sa pleine signification à cette mémorable journée, les cérémonies commencent au palais du Premier ministre, bâtiment historique où s'exerça le gouvernement malgache un épargnat. Et c'est dans ce lieu précis que Madagascar recouvre aujourd'hui sa pleine souveraineté. Les délégations françaises et malgaches pénètrent dans la grande salle du palais. Le chef de la délégation française, M. Foyer, secrétaire d'Etat à la communauté, prend la parole. Je vous remercie, vous remercie. Pour attendre l'acte décidif, l'affaire de la République Madagascar, un État indépendant et douloureux. Le président Cyrane prend la parole à son but. Le président Cyrane et M. Foyer signent la déclaration commune franco-malgache qui consacre à la République malgache, État indépendant et souverain, et atteste l'amitié unissant le peuple français et le peuple malgache. C'est au grand stade de Madagascar que se déroule ensuite les céléments. Le président Cyrane, accompagné de M. Foyer et du colonel Ramana Tsu, chef d'état-major général de l'armée malgache, passent les troupes en revue. C'est la première fois que l'armée malgache est présentée à la population. Le président Cyrane et M. Foyer se rendent en commande car à la Batoumasme, la pierre sacrée. Plus qu'un symbole, c'est à cet endroit même où se faisaient les proclamations malgaches les plus solennelles, que tour à tour, M. Foyer et le président Cyrane donnent lecture de la déclaration commune franco-malgache, l'un en langue française, l'autre en langue malgache. La république malgache accède à l'indépendant. Le chef de l'état malgache et le représentant du gouvernement français regaigne dans une tribune officielle, applaudit par la foule et salvé par les formations de jeunesse, tandis que frissonne doucement dans le vent léger, les drapeaux malgaches des français altérés. M. Foyer lit ensuite le message du général de Gaulle avec fonds d'amilité qui désormais, un conte au peuple malgache, vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres, la force et le monde. Et le président Cyrane commande... Avakar Al-Milayn ! Après un émouvant discours, le président Cyrane, chef suprême de l'armée malgache, remet leur drapeau et fanion à la gendarmerie nationale, aux deux régiments interarmes, à l'école militaire préparatoire de Viana Ramçou. Votre mission à compter de ce jour de l'indépendance, a dit le président Cyrane, est de sauvegarder cette indépendance. Accomplissez votre tâche en suivant vos drapeaux avec tout le patriotisme qu'il symbolise. La musique entonne ensuite l'hymne national malgache, que la foule reprend en chœur. Puis, dans un enthousiasme indescriptible, la foule applaudit le premier défilé de l'armée malgache. Après la musique, voici la gendarmerie nationale. Un escadron à pied, de droite de l'autre. Voici le premier régiment interarmes. Le drapeau. Deux compagnies de fusiliers voltiveurs. Une compagnie de plage de piste. Un peu comme autorisé sur véhicule tout terrain. Un peu comme autorisé sur véhicule tout terrain. Les anciens combats d'entre eux. Un peu comme autorisé sur véhicule tout terrain. Par une reconnaissance qui est aussi une rénovation, a dit le président Cyrano, notre souveraineté internationale est aujourd'hui proclamée à la face du monde. Vive la communauté, vive la France, vive Madagascar. Vive la communauté, vive la France, vive la France, vive la France, vive la France. Vive la France, vive la France, vive la France, vive la France. Vive la France, vive la France, vive la France, vive la France. Et qu'il faut aujourd'hui mener le combat de contenu. Le combat de contenu, c'est qu'est-ce qu'on met dans ses supports. Alors, si demain, les cours d'histoire pour nos enfants sont agrémentés d'éléments d'archives comme celle-ci, imaginez bien l'enrichissement que ça représente, le bon gré que ça représente par rapport à ce que nous n'avons jamais eu. Parce qu'il ne s'agit pas de refaire tout ce qui a été fait avant. Il faudrait aller plus vite qu'avant. Le monde d'aujourd'hui est un monde d'accélération. Et c'est un peu sur ce thème-là que je vais aborder le prochain sujet. Je vais aller là. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer. Je vais y aller tout de suite. Merci.